Bonheur au travail, facteur de croissance d'une entreprise. Plus de 700 personnes sont attendues au séminaire en croissance personnelle Happy Life qui se tiendra le 17 novembre prochain au CCI IVAT. Cet événement organisé par Tuk Radzon et Master Life offrira un mix étonnant et explosif entre formation et croissance personnelle, coaching en lèvres et show artistique. Il a indiqué hier au cours d'une conférence de presse en Tannarine que nous sommes nés pour être heureux et le bonheur est un choix. Notre objectif par rapport à Happy Life c'est de promouvoir non seulement un événement qui va être orienté sur la croissance personnelle, mais également de promouvoir le mouvement du bonheur. Le bonheur ça paraît utopique, ça paraît inaccessible alors que c'est un état d'esprit, c'est un choix. Malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie personnelle, le bonheur peut se vivre à tout âge. Une entreprise, si elle veut se développer, doit se pencher de près sur le bien-être et le bonheur des travailleurs. Un travailleur heureux et créatif entretient de bonnes relations avec ses collaborateurs et est productif de la vie du fondateur de Master Life, Tuk Razone. Les risques psychosociaux sont en effet un facteur non négligeable de la baisse de performance, trouble de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue importante, palpitations. De nombreux salariés déclarent souffrir de symptômes liés à ces risques psychosociaux. Le phénomène n'épargne aucun secteur d'activité. Indépendamment de leurs effets sur la santé des individus, les risques psychosociaux ont un impact sur le fonctionnement des entreprises. La jeune large, malgré son handicap, a décidé d'être heureuse. Le vrai handicap, selon elle, n'est pas le physique. Actuellement, elle travaille auprès de Master Life et suit actuellement une formation. Son objectif est de devenir coach en croissance personnelle.